Bonjour et bienvenue sur MCO, la chaîne qui vous parle de pédagogie vue sous les prismes de l'évaluation et des outils numériques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique pédagogique ou un outil pédagogique très très puissant que j'appelle l'évaluation constructive. L'évaluation constructive, avant de rentrer dans le détail de ce que c'est, etc., on va parler de ses fondements. Elle est fondée sur trois piliers qui permettent d'avoir un fonctionnement en classe cohérent et agréable. Le premier, c'est que la boussole, ce qui va permettre de voir si on est dans l'évaluation constructive ou pas, si l'évaluation qu'on met en place est constructive ou pas, c'est l'apprentissage des élèves. L'évaluation constructive est là pour faire apprendre les élèves. C'est vraiment pour ça qu'elle est faite. Donc, à chaque fois qu'on va se poser une question, ce qui va nous permettre de voir si on est dans le bon chemin ou pas, c'est, donc la boussole, c'est est-ce que cette pratique fait apprendre les élèves mieux ou pas. Donc, pour ça, on peut à la fois se servir de tout ce qui est donné en sciences de l'éducation, toutes les données probantes, mais aussi de ce qu'on observe dans sa classe et qu'on peut mesurer dans notre classe. Le deuxième pilier, c'est le statut de l'erreur qui est très, très différent dans l'évaluation constructive et dans l'évaluation dite classique. Ce statut de l'erreur, il est très important car il permet l'apprentissage. Si vous n'êtes pas au point là-dessus ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien là qui s'affiche en haut de la vidéo pour voir un petit peu quel est le statut de l'erreur, pourquoi c'est si important cette erreur pour pouvoir apprendre. Donc, dans l'évaluation constructive, on va respecter cette erreur qui permet d'apprendre et donc l'erreur n'a pas le même statut que dans une évaluation dite classique. Enfin, l'évaluation constructive, ce n'est pas quelque chose qui est là pour motiver les élèves. Souvent, on dit je mets des notes pour motiver les élèves, mais là, ce n'est pas le cas. L'évaluation constructive, au contraire, elle a juste pour but de ne pas démotiver les élèves. Les élèves sont construits, il y a eu des millénaires, des centaines de milliers d'années d'évolution derrière pour que les élèves soient des machines à apprendre. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de les motiver à apprendre, ça n'a pas de sens. On ne motive pas un enfant qui a quatre pattes à marcher, il le fait tout seul. Et la même façon, ça va être juste de ne pas les démotiver, arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils puissent apprendre de façon la plus naturelle, la plus proche de ce que toute l'évolution les emmène à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on passe en évaluation constructive ? On a quelques symptômes qui arrivent en classe qui permettent de dire « Ah, là, manifestement, je suis dans une évaluation constructive. » Côté prof, on voit que les copies sont rendues beaucoup plus rapidement. On arrête d'avoir ces grandes durées entre le moment où l'évaluation, enfin le moment du contrôle, pas l'évaluation, le moment où l'évaluation, le moment où l'évaluation, les copies sont rendues très très rapidement pour toujours être dans le feedback permanent, etc. Deux, trois jours maximum, mais bon, souvent, on a des copies qui sont rendues dans la même journée, voire le lendemain. Et, autre chose, justement, comme le statut des copies revient à sa juste place, eh bien, on a une disparition de ces quelques copies qui sont tellement lourds dans la pratique de classe avec, notamment, plus du tout de copies le week-end. C'est un gros interdit. Quand moi, je forme à l'évaluation constructive, on arrête les copies le week-end. Donc, en faisant ça, on va retrouver ce plaisir de la correction. Vous savez qu'on avait en début de carrière ou qu'on a au début d'un paquet où on se dit « J'ai l'impression de servir à quelque chose et pas juste de revoir encore les mêmes erreurs. » Et ce côté est très très lassant. Côté élève, on va avoir la même chose avec une redécouverte, c'est-à-dire que comme l'erreur n'est pas pénalisée, comme on arrête de les démotiver, en fait, le stress va également baisser. Les élèves sont dans une ambiance beaucoup moins stressée. Je pense, par exemple, en premier, en terminale, avec parcours sup, les bulletins, etc. où le niveau de stress des élèves monte d'un cran. Mais là, ça va tout redescendre. Comme le niveau stress va redescendre, ça va de pair avec plus d'implication, plus de plaisir. Les élèves vont avoir du plaisir à venir en classe, vont avoir du plaisir à apprendre. Ils vont davantage s'impliquer dans leur apprentissage. Et ça, c'est quand même ce dont on rêve un peu tout à chacun en tant qu'enseignant. Donc, concrètement, la grande différence, et là, on se dit, tiens, je suis en évaluant de la conscience, c'est quand les élèves commencent à demander des contrôles. Voilà, est-ce que, ah ben, telle chose, etc., on sent qu'on le maîtrise, est-ce qu'on peut avoir un contrôle, etc. On le voit très bien, par exemple, quand on donne du travail facultatif, on voit que l'évaluation est constructive quand les élèves ont tendance à le faire naturellement, en masse. Et voilà, pour la petite anecdote, moi, ça m'arrive souvent que mes élèves, mes collègues, aient l'usiné un peu parce que les élèves me poursuivent dans les couloirs pour me rendre des devoirs maison ou des choses comme ça. Parce que l'homme, l'évaluation est constructive, ça les connecte à leur plaisir d'apprendre et du coup, ils se retrouvent engagés là-dedans. L'évaluation constructive, elle est basée sur 7 principes très, très concrets. Et on va voir comment les mettre en place, enfin, concrètement. Donc, premièrement, ça respecte le cadre institutionnel et culturel. Donc, typiquement, si vous dites, j'arrête les notes, vous n'êtes pas sur le premier principe parce que dans un bulletin scolaire, notamment quand on commence à compter pour le brevet, pour le bac et le parcours sup, il faut qu'il y ait des notes. Donc, comme il faut qu'il y ait des notes, sur un bulletin d'évaluation constructive, il y a des notes. Concrètement, d'un point de vue extérieur de la classe, d'un point de vue, que ce soit au conseil de classe, que ce soit parcours sup, etc., il n'y a aucun moyen de faire une différence, pour les parents non plus, entre un bulletin qui est su d'évaluation dite classique et un bulletin d'évaluation constructive. Pourquoi ? Parce que ça respecte ce cadre institutionnel et culturel. Ça va aussi diminuer beaucoup les recriminations de parents parce que, du coup, on va respecter les attentes des parents qui sont partie prenante de l'apprentissage du élève. Deuxième principe, c'est ce qu'on a, on retrouve le principe de base, c'est-à-dire que la boussole de base, c'est comment faire apprendre les élèves. Ensuite, on va dissocier l'évaluation des apprentissages et des performances, c'est-à-dire qu'on va évaluer les apprentissages d'un côté et les performances de l'autre pour bien pouvoir se focaliser sur ce qu'il faut apprendre. Ensuite, pas de moyenne. La moyenne, c'est une sorte d'aberration pédagogique qui nous vient, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça n'a pas de sens pédagogiquement. Donc, il n'y a pas de moyenne, il y a des bilans qui ont lieu tous les trimestriels, qui donnent lieu à une note de trimestre qui est marquée sur le bulletin. Et dans ce bilan, l'élève est associé, c'est-à-dire que ce n'est pas le prof qui décide tout seul ce qu'il y a à mettre sur le bulletin, mais il y a une association, il y a un discours qui a lieu, un dialogue entre l'enseignant et l'élève. Comme on va évaluer l'apprentissage, on a dit, on dit ceci, évaluation des performances d'apprentissage, on va aller évaluer les apprentissages de façon précise. Pour ça, comme on le sait, les élèves ne peuvent pas suivre tout le programme, on va construire ce qu'on appelle un curriculum. Donc, en évaluation constructive, il y a, c'est très, très impliqué, à la construction d'un curriculum. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un curriculum, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dont le lien s'affiche là en haut, dans la petite fiche, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et en quoi c'est très, très important. Ensuite, l'évaluation est positive, c'est ce qu'on a vu avec le statut de l'erreur. Jamais, jamais dans une évaluation constructive, l'erreur est pénalisée. Si un élève se trompe, ça peut donner lieu à des remédiations, à le droit de recommencer, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de pénalisation. De la même façon qu'un permis de conduire, qu'on ait raté cinq fois le permis ou qu'on l'ait eu du premier coup, on a le même permis de conduire, et bien là, c'est la même chose. Si les élèves savent faire les mêmes choses, ils ont la même note, même s'il y en a un qui s'est beaucoup plus trompé pour atteindre le même apprentissage. Ce qui compte, c'est ce que les élèves ont appris et pas combien d'avours ils ont fait pour arriver là. Et enfin, dernièrement, l'évaluation est différenciée, c'est-à-dire que comme chaque élève ne travaille pas forcément les mêmes choses au même endroit, au même moment, ni au même endroit, et bien on va avoir une différenciation de l'évaluation. Les élèves vont être évalués chacun différemment, enfin chacun sur ce qu'ils sont en train de travailler en ce moment, donc des apprentissages qui peuvent être différents. Donc là, je les ai juste un petit peu parcourus, les sept principes, donc si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo par principe, n'hésitez pas à les voir en description, et il y a les liens vers les vidéos qui parlent de chacun des principes, donc allez voir ceux qui ne vous semblent pas clairs. Si jamais vous voulez être formé à cette technique d'évaluation sur l'évaluation constructive, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, vous avez le lien en description. Pour être tenu au courant des formations qui sortent, je forme régulièrement sur cette technique d'évaluation, donc il suffit de s'inscrire et je tiendrai au courant. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, être tenu au courant de mes actualités, etc., je vous ai mis en description un lien vers ma newsletter. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker et partager pour me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions.